Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu très attendu sur Nintendo Switch. Vous l'avez compris, il s'agit de Link's Awakening qui arrive le 20 septembre prochain. Et c'est une vraie plongée dans la nostalgie, dans l'enfance. Vous l'avez vu, j'ai eu la chance d'être invitée à un événement post-3 chez Nintendo. J'ai donc pu jouer une quinzaine de minutes à la démo de l'E3. C'était court, mais intense, pas assez. Mais au moins, j'ai plein de petites choses à vous dire et je peux vous parler de mes sensations, de ce que ça donne. Manette en main, c'est donc parti pour cette virée à Coco Lint. Link's Awakening. Quel jeu culte, quel jeu culte et quel bonheur de le retrouver sur Nintendo Switch. Il est trop beau, c'est vraiment trop beau. J'ai juste un petit souci avec le côté un peu plastique, Playmobil des personnages. Je trouve que Link est mignon, mais à la fois un peu aseptisé. C'est le seul truc que je pourrais lui reprocher. Et à la fois, le monde est tellement soigné, chiadé, coloré, c'est tellement joli que de toute façon, on est totalement, directement aspiré dans l'aventure. On retrouve le jeu de son enfance et on craque. On craque parce que c'est trop canon. C'est trop canon. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Link's Awakening, donc déjà le jeu a été sorti en 93, ça ne nous rajeunit pas sur Game Boy. J'ai l'impression de faire un rétro carreau. Il avait été porté quelques années plus tard, 5 ans si je ne m'abuse, sur la Game Boy Color. Donc c'était déjà autre chose. Et là, on le retrouve plus beau que jamais. Il est vraiment magnifié. Et si vous avez aimé le jeu, vous allez vous y retrouver parce que c'est totalement le jeu. A quelques petites subtilités près, honnêtement, de ce que j'ai vu, c'est Link's Awakening. Le jeu n'a pas changé, c'est le même. C'est lui. Il y a juste quelques petits agencements pour actualiser un petit peu le gameplay sans le modifier. Vous allez le voir, je vais vous en parler. Mais en gros, au niveau de l'histoire, on se retrouve sur l'île de Coccolint. On s'échoue, en fait. Et puis on va rencontrer Marine qui va nous aider à rentrer chez nous. C'est le but de l'histoire. Donc Link va devoir récolter tout un tas d'instruments de musique. Donc il va arpenter les donjons pour pouvoir les retrouver et réveiller le gardien de l'île. Le poisson rêve. Et c'est ainsi qu'il va essayer de rentrer chez lui. Et vraiment, on retrouve les sensations d'antan. Alors, c'est ce que je disais sur ce genre d'évent. C'est un petit peu comme dans les salons à l'E3, la Paris Games Week. Vous jouez, vous n'avez pas forcément les meilleures conditions. Vous n'entendez pas forcément les musiques. Donc côté sonore, on ne peut pas vraiment dire ce que j'en ai pensé. Toutes les musiques ont été réorchestrées. Mais je ne peux pas vous dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Ça, je pourrais vous en dire davantage lors du test. En revanche, visuellement, ça fait le job. On est tout de suite, on rentre tout de suite à l'intérieur. Et on retrouve, voilà, on reconnaît tous les endroits. On retrouve toutes les sensations. Je vous dis, c'est vraiment très, très plaisant. On commence, voilà, dans la maison avec Marine. On récupère son bouclier. On récupère son épée sur la plage. On retrouve mes tribous. Enfin, c'est vraiment du pur, du pur bonheur. Et je vous disais que le gameplay avait été un petit peu actualisé. Donc déjà, on va avoir accès à la carte complète du jeu. On va pouvoir poser des balises sur la map un petit peu à la Breath of the Wild. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on aura aussi accès à un journal. Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir donc retrouver toutes les conversations qu'on a eues avec les personnages. Et puis surtout, voir tous les coquillages qu'on a ramassés, tous les quarts de cœur. Donc on a vraiment tout un inventaire. Donc ça, ça alimente, voilà, ça densifie le jeu. Ça densifie l'interface. Et je trouve que c'est plutôt cool. Ça fait un ajout assez sympa. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on va avoir un gameplay un peu plus actuel. Par exemple, plus besoin de passer par l'inventaire pour enfiler ses bottes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va fluidifier l'expérience. On n'a plus toutes ces petites mécaniques qui cassaient un petit peu le rythme du jeu. Au contraire, on se lance, voilà, on ne passe plus par l'inventaire. Bam, on met nos chaussures. On va pouvoir mettre nos bottes. On va pouvoir également mettre des coups d'épée dans tous les sens. Alors que ce n'était pas possible. On avait quatre directions avant. Là, on peut taper dans tous les sens. On bouge vraiment. On peut aller dans tous les sens. Donc c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus moderne. Et à la fois, ça ne modifie que très peu le gameplay. Donc on retrouve les sensations un peu rigides, un peu à l'ancienne. Et ça fait bien plaisir parce qu'à la fois, c'est ce que je lui demande. Donc on retrouve ces sensations-là. Et à la fois, on est un petit peu plus libre. Ça marche très bien. J'ai trouvé que c'était vraiment réussi. Donc on n'a pas eu accès à l'éditeur de Donjon. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va densifier le contenu du jeu. Et qui va enrichir l'expérience. Donc ça, j'ai hâte de vous en dire plus. On a vraiment fait les 15 premières minutes de l'aventure. Donc voilà, sur la plage, dans le village, rentrer dans des grottes, etc. Récupérer un premier instrument. Donc ça n'a pas duré bien longtemps. Ça n'a pas duré assez longtemps. Mais de ce que j'ai vu, honnêtement, j'ai retrouvé les sensations d'antan. La plage abandonnée, tous les petits habitants. Effectivement, j'aurais voulu mieux entendre un petit peu cette menthe son qui a été remasterisée. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous en dire davantage. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. On retrouve très, très vite les bonnes habitudes de tout défourailler une fois qu'on a son épée, évidemment, pour trouver des rubis et des cœurs. Mais voilà, ça fonctionne bien. C'est joli. Et c'est tout à fait le jeu de mon enfance. Sealing's Awakening, il est de retour et de toute beauté. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous en dire. C'était 15 minutes, pas très longues, mais intenses. J'espère en tout cas que ça vous donnera une petite idée. Ça alimentera votre attente concernant le jeu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis surtout, si la vidéo vous a plu, mettez bien le petit pouce bleu. Il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent. Comme je disais, l'été arrive sur la chaîne, mais moi, je ne m'arrête pas. Je suis toujours avec vous. Donc, n'hésitez pas à bien vous abonner, à cocher la cloche. Et une fois de plus, merci de m'avoir suivi. On a du bon Zelda en ce moment. En attendant la suite de Breath of the Wild, on a ce Link's Awakening qui fait bien plaisir. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo que vous attendiez et qui vous fera bien plaisir. En tout cas, je l'espère. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501